Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Tu m'as tiré au Taser. J'ai chié dans mon froc. Ah ouais, c'est pour ça que ça sent bon. Ces types sont meilleurs que les flics, croyez-moi. Les flics n'auraient même pas réussi à m'attraper. Mais les chasseurs de primes, ils sont plus rapides que quiconque. Je le fais tomber, j'évite l'arme en permanence. Une fois qu'il est sur le ventre, j'attrape l'arme. Quand, soudain, la cousine ressort et remonte dans sa voiture. C'est le signal. Il est là ? Ils sont combien dans la maison ? Qu'est-ce qu'ils portent ? T-shirt blanc et shirt bleu. Allez, on y va. Ok, on y va. Vous, vous couvrez l'arrière de la maison, il va peut-être s'enfuir par là. Le piège s'est refermé sur le dealer en cavale. Padilla et ses hommes encerclent la maison, les armes à la main. Les chasseurs investissent la maison alors qu'ils n'ont pas de mandat de perquisition. Ils n'ont aucun égard pour les femmes et les enfants terrifiés par cet assaut. Mais si la proie leur échappe, adieu les 5000 dollars de récompense. Si les chasseurs de primes sont munis d'un mandat d'arrêt, ils ont moins de droits qu'un policier officiel. Par exemple, aucune loi ne les autorise à pénétrer ainsi chez les gens. Alors, pour parvenir à leur fin, ils jouent de leur force et de l'effet de surprise. Rob Dick se précipite derrière la maison pour prévenir toute tentative de fuite. Quand tout à coup, appel à la radio. Lauriane vient de neutraliser le dealer d'une décharge de son pistolet électrique au moment où il franchissait la palissade. « À terre, bordel ! Maintenant ! Je vais te tirer une balle dans la tête si tu bouges, tu m'entends ? Tu bouges pas ! » Le fugitif a reçu une décharge de 5000 volts. Il est sonné, incapable de résister. « Eh amigo, pourquoi tu fais le coup ? » « Désolé, je ne cours nulle part. Je suis désolé, je ne peux plus respirer. J'arrive pas à respirer. » « Tu as une arme ? » « Non, je n'arrive pas à respirer, monsieur. Je suis désolé. » « Tu as une arme sur toi ? » « Non, je n'ai pas d'armes. » « Rien. » « Désolé. » « Désolé. » « Debout. » « Qui êtes-vous ? » « Mais qui êtes-vous ? » « Ne sois pas désolé. » « Désolé. » « Qu'est-ce qu'il a attrapé ? » « C'est toi qui l'a attrapé ? » « La récompense est pour toi. » « C'est pour la télévision française, baby. » « Je peux prendre mes chaussures ? » « Non, non, non. Mets-toi au fond. Assieds-toi. » « Je suis désolé, messieurs. » « Je ne me suis pas présenté devant le tribunal parce que j'étais coincé avec trois petits-enfants. » « Ma fille s'est mise beaucoup à boire et elle a abandonné les enfants. » « Je suis désolé. » « Je suis désolé. » « Je suis désolé. »